L'art de l'art de l'art de l'art de l'art L'art de l'art de l'art de l'art de l'art L'art de 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 l'art jamais parlé. Et donc il était temps d'en parler pour expliquer à tout le monde qui était Monsefalo, son parcours, ce qu'il a fait et comment il en est arrivé à cet acte-là. C'est ça la motivation. Les points culminants que j'ai cités, c'est que Monsefalo a un père, mais son père ne l'a pas élevé. Et je donne les raisons pourquoi il n'a pas été élevé par son père, pourquoi il n'a pas grandi avec son père. Et je pense que cette histoire fait qu'il en est arrivé à ce qu'il a fait. S'il avait été éduqué par son père dans le cercle familial, certainement il n'aurait pas fait ça. Et je trace justement ces raisons-là. Ce parcours-là, c'est ce que j'appelle la trame de son destin. Je parle aussi de mon père dans le livre, beaucoup, qui était un disciple d'Elajmalik Si. Et c'est Elajmalik qui l'a envoyé à Sibikotan, à son décès en 1922, pour qu'il continue son œuvre d'islamisation, surtout au sein de la famille Serer Safi, de Sibikotan. Il a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. J'en parle dans le livre. Voilà. Donc je ne vais pas déflorer, le continuer, mais je parle de ce parcours, de son installation à Sibikotan, des difficultés qu'il a rencontrés à Sibikotan. Des difficultés aussi qu'il a rencontrés au sein de la Tijania. Parce que, en parcourant le livre, tout le monde comprendait qu'il n'était pas très d'accord avec le khalif général de l'époque, Sibabokarsi. Et ça a eu des conséquences sur tout le reste. Voilà, des répercussions au niveau de Sibikotan. Des répercussions, voilà. Voilà. En résumé, le contenu de ce livre. Et à la fin, j'ai décrit la fin de vie. Mon père est décédé trois mois, trois ans, presque jour pour jour, après l'exécution de Moussafa. Comment il a vécu cette exécution ces derniers jours. Et le livre se termine le jour de son, de son, de son décès.